Musique Au festival les jeux de Cannes Cannes, Cannes, Cannes Au festival les jeux de Cannes Cannes, Cannes, Cannes Cannes, Cannes On est là ? Suis-moi, suis-moi ! Viens avec moi ! Viens ! Viens ça va être bien ! On est bien ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour à vous ! Bonjour ! Merci d'être là et merci d'être également aussi nombreux ! Oups là ! Excusez-moi, j'ai un petit problème technique ! Et voilà ! Nous sommes de retour ! Comment allez-vous ? Merci d'avoir regardé ! Oui ! Ah oui ! Eh bien, nous sommes avec Lorraine de Yellow, qui est donc l'électrice. Nous avons le co-auteur et la co-autrice du jeu qui sont présents. Et nous avons également deux membres de l'équipe Yellow qui sont venus compléter les forces. Merci d'être là ! Alors déjà, félicitations évidemment pour votre nomination à l'As d'Or ! Je pense que c'est très important pour votre nomination à l'As d'Or ! Merci ! Est-ce que vous avez, comment dire, en développant Little Town, est-ce que vous avez eu cette volonté ? Parce que je crois que ce qui a fait son succès sur le marché en France, ça a été le fait qu'il soit aussi épuré. Est-ce que ça a été vraiment une volonté dans le développement, cette épuration ? Est-ce que ça a été une link directrice ? Est-ce que j'aurais pas計幾 Tiens ? Les choses sur ? Cette épuration a l'outre Town etTON avons montré beaucoup leurs activités avec moi ais mais l'outre Town et aujourd'hui sont bien démontré par des j cubes blights du jeu. Est-ce que vous savez ce que vous pensez ? Je suis le petit mécanisme, ok ? En anglais ok ? Oui, c'est très bien, désolé ! Je suis le petit jeu et le long jeu J'aime les jeux dans une heure J'ai fait Little Town Avec les petites mécaniques Et les petites, en short temps Donc vous avez réalisé Little Town Avec des mécaniques très simplifiées Pour garder un temps court D'accord Donc vous vouliez aller dans cette direction Vous vouliez aller dans cette direction Mais薬 de préférence ateser au français et au français Bah les fois voyer Comment tu a conduit sur le développement du jeu ? Il y a d'autres Et comment est-ce que vous avez travaillé à deux ? Ensemble dans le développement de ces deux ? Qu'est-ce que vous avez travaillé avec les deux ? Premièrement, j'ai créé les mécaniques principales du jeu. J'ai commencé par designer les mécaniques principales du jeu et ensuite vous avez travaillé à deux sur l'enrobage, les finitions, on pourrait dire. D'abord, j'ai créé les mécaniques mondiales. Et ensuite, j'ai créé les deux mécaniques. Oui, c'est ça. D'accord. Au niveau de la nomination, vous aviez de grandes attentes pour l'Asdor ? Ou c'était un plus pour vous ? Après, si tu sais le dire en anglais, il peut te comprendre aussi. Ok, ça marche très bien, on peut faire comme ça. Donc, pour l'Asdor nomination, c'était quelque chose dont vous aviez de grandes hopes ? C'était quelque chose qui était vraiment important dans votre cœur ? Oui, oui. Oui, oui. Donc, je suis vraiment désolée. Mais, vous savez, le fait que obtenir la nomination en premier lieu est déjà un grand accomplissement. Je pense que tout le monde peut s'agir sur ça. Donc, vraiment, félicitations pour vous. Merci. Merci. Et nous allons voir les autres pour le prochain jeu que vous travaillez. Bien. Comment avez-vous travaillé avec un éditeur français ? Nous pouvons commencer avec toi et ensuite avec Lorraine. Super. Comment vous avez-vous travaillé avec un éditeur français ? Oui, oui. Comment vous avez-vous travaillé avec un éditeur français ? Oui. Je vais vous donner une minute pour penser et nous pouvons commencer à parler avec Lorraine. Vous avez une minute. Donc, Lorraine, pour vous, côté Yellow, comment ça a été ? Déjà, comment est-ce que vous avez découvert Little Town ? Et ensuite, comment est-ce que vous avez travaillé, collaboré avec les auteurs ? Je n'ai pas de micro. Tu n'as pas de micro. C'est un excellent point. Voilà. Alors, du coup, en fait, on a repéré le jeu au Japon. En fait, c'est un jeu qui existe. Donc, en gros, au Japon, des auteurs comme Aya et Sean vont aller sur des petits marchés et ils vont produire des jeux très simples, comme le font Aya et Sean, très simple, très minimaliste. Et ils vont le mettre dans des marchés avec très peu d'exemplaires. Et Little Town a été repéré dans ce marché-là. On l'a trouvé très intéressant. Petite anecdote, en fait, c'est un jeu qui n'a pas bien marché au Japon dans ce petit marché-là. D'accord. Nous, on l'a repéré. On l'a trouvé très bien. Et ils ont accepté de collaborer avec nous. Et on a complètement changé les illustrations. On a tout retravaillé. Après, on a gardé ce qu'ils avaient fait de très bien, qui était l'équilibre parfait. Parce qu'en fait, Little Town s'est extrêmement équilibré. Oui, tout à fait, oui. Et ça, on n'y a pas du tout touché parce que c'était au millimètre, quoi. Oui, d'accord. OK. Donc, vous avez plus repassé une couche aussi, j'imagine, pour adapter un petit peu le boîtage, pour s'adresser, pour avoir un message clair en termes de à quel public ça s'adresse ? Oui, il y a eu un travail sur la boîte, sur le matériel aussi. De toute façon, le métier d'éditeur, c'est ça. C'est trouver l'expérience de jeu la plus révélatrice et la plus correcte, vis-à-vis aussi du prix, vis-à-vis du matériel. Donc, voilà, équilibré pour que ce soit une expérience de jeu agréable et qui est cohérente dans un prix, dans un matériel spécifique. OK. Donc, vous avez une réponse pour moi ? OK. Donc, oui, s'il vous plaît. Comme le premier jeu japonais, à la première fois, M. Yannick introduit nos jeux à YERO. OK. Donc, il y a d'abord eu un transfert des jeux qui ont été présentés ici, en France. Et YERO est un publisher des jeux. Oui. Donc, j'aimerais remercier à Yannick et YERO. Yannick et YERO ? OK. Donc, un des remerciements. J'ai peur d'écorcher les noms. Je suis désolée. Yannick et YERO. Je parle donc de l'auteur pour les personnes qui ont fait le transfert des jeux depuis le Japon vers la France. OK. En termes de... On va passer plus sur le côté YERO et les prochains projets de YERO. On a Flying Goblin déjà qui est présent sur le salon. Alors, on m'avait dit de ramener des boîtes. Ce n'était pas possible de ramener des boîtes parce que mes collègues en ont besoin. Du coup, j'ai magnifiquement imprimé des mock-ups. C'est superbe. Des photos de boîtes. On est en 2020. On y a mis un gros gros budget. Du coup, un des nouveautés Flying Goblin, on peut y jouer sur notre stand. On a aussi Time Bomb Evolution qui est jouable sur notre stand. Ce sont des jeux qui sont sortis la semaine dernière. Flying Goblin du lancement d'ouvriers. Très fun mais aussi stratégique. Nous avons aussi Time Bomb Evolution qui est un changement par rapport à Time Bomb. C'est un stand alone. On y joue toujours avec du bluff, toujours avec des méchants et des gentils. Tout dépend du point de vue. Excellent. C'était le point philo. Donc oui, Time Bomb Evolution. On a aussi Watergate qui est un jeu de joueurs qu'on peut jouer aussi sur notre stand et qui est en avant-première d'ailleurs parce qu'il sortira d'ici un mois à peu près. Un jeu de joueurs sur le thème de Watergate, un thème politique où ça sera asymétrique. Il y aura un joueur qui jouera l'administration Nixon tandis que l'autre jouera le journaliste. Donc ça se joue complètement différemment. Alors quand on finit une partie, on a envie d'en refaire une autre pour tester l'autre rôle, évidemment. Qu'est-ce que je vous ai imprimé d'autre ? Je vous ai imprimé Kraken Attack. C'est pas chez Yellow, c'est chez Loki. Mais Loki, c'est notre gamme enfant, notre marque enfant. Du coup, c'est important d'en parler. Kraken Attack avant première à Cannes. On peut y jouer sur le stand de Loki. Il sortira d'ici quelques semaines, le 6 mars si je ne me trompe pas. Un jeu coopératif asymétrique où on est des pirates qui se faisant attaquer par un Kraken. Et on va tout faire pour que notre bateau résiste à l'attaque. Qu'est-ce que je vous ai apporté ? Je vous ai apporté aussi King of Tokyo Dark, évidemment. On a redesigné King of Tokyo pour vous proposer ça d'ici le mois d'avril. Donc c'est le même jeu que King of Tokyo avec quelques petits trucs en plus, évidemment. Et surtout un redesign complet et du matériel un peu de luxe, on va dire. On a The Crew aussi, The Crew qui a bien buzzé ASN. Donc c'est un jeu de plis coopératif dans lequel on va avoir des missions à remplir. Mais où la communication sera extrêmement limitée. Voilà, ça a beaucoup fait parler de lui ASN. Et on le proposera au marché francophone d'ici quelques semaines, mois, en avril je crois. Et j'en viens à notre gamme Expert parce que c'est aussi une nouveauté de cette année. D'accord. On lance la gamme Expert chez Yellow. Yellow Expert, effectivement. Donc on a vraiment la description. Enfin, c'est écrit en toutes lettres. On ne peut pas se tromper sur ce point-là. C'est ça. Le logo très explicite. Du coup, ça commencera avec l'Entre du Roi de la Montagne. Le logo très explicite. Oui, c'est ça. On s'est dit... On a voulu faire simple. Faisons lisible. Voilà. L'Entre du Roi de la Montagne. Donc, on a des trolls et on creuse des galeries. C'est compétitif. Voilà. Là, cette gamme Expert... En tout cas, pour les jeux... Il y aura trois jeux cette année au moins qui vont sortir en gamme Expert. C'est des jeux experts. C'est-à-dire que c'est long. C'est dans des thématiques... Experts. Oui. Et c'est... Mais par contre, c'est des règles relativement rapides à comprendre. On ne passe pas trois heures sur la règle. Donc, voilà. Il y a une profondeur de jeu qui est là pour les experts. Mais ça reste des jeux qui s'apprennent assez rapidement et qui se comprennent. Et puis, on a envie d'y rejouer pour s'améliorer parce que souvent, les premières parties sont un peu compliquées. D'accord. Dans cette même gamme Expert, on a Cora. Cora, un jeu de civilisation qui sortira à la fin de l'année. Et le seul que je ne vous ai pas encore montré, c'est Kitara. Un excellent jeu de conquête de territoire avec une gestion de main très novatrice et très intéressante. Mais voilà. Difficile de vous expliquer plus sans le matériel. On aura l'occasion d'en reparler à de multiples reprises chez Trick Track, hors de Trick Track, à plein d'endroits différents. Merci beaucoup pour ce petit panel. Je vais profiter. Je viens de penser à quelque chose en voyant ces badges. Je m'adresse à mes petits camarades lutins que vous ne voyez pas. Mais d'ailleurs, je vais en profiter pour leur dire merci parce qu'ils font un travail fou. On a des badges cette année. C'est Germain qui les ont dessinés. J'en ai parlé juste avant d'ailleurs, qui les a dessinés. Et on a dessiné un Puik pour chaque nominé jeu de l'année. Et alors, j'étais en train de me dire, je n'ai pas sous la main Little Town. On l'a quelque part. Et il est en cours de recherche. On va le trouver. On ramènera des petits exemplaires pour que vous puissiez repartir. On a fait ce. C'est notre mascotte. Le Puik. Et on a fait une version pour chaque nominé de l'Ase d'Or. Donc, nous allons vous obtenir une. Et... Un feu de l'eau ! Il y en a. Une pluie de Little Town. Oui. 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 L'appelons-les, s'il vous plaît. Donc, félicitations encore. J'ai une autre question. Vous avez travaillé sur... Je sais qu'il y a une exposition qui est disponible. Pardon. Pas une exposition. Je veux dire des goodies. Oui. Pour le festival de Cannes. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ça ? Parfait ! Impressionnant ! Il y a donc, excusez-moi, je reprends en français, un goodies. C'était pas prévu, mais on sait jamais. C'est... On dirait. Mais en fait, non. Un goodies, il l'a fait. Mais oui, il est là. C'est impeccable. Donc, je vais le poser ici. C'est une petite tuile bonus qui est présente, qui est trouvable sur le festival ici à Cannes. Rappelez-nous le numéro du stand. 12 01. Exactement. Voilà. Donc, c'est le stand 12 01. Si vous êtes présents, vous pourrez attraper. C'est une tuile qui représente de façon très réaliste, je dois le dire, le palais des festivals. Et est-ce que c'est une tuile qui a été créée côté yellow ? C'est un petit goodies, donc j'imagine que c'est pas... Si je me trompe pas, c'est l'édition qui a créé ça. Oui, c'est ça. Et j'en ai vu un deuxième. Alors, il y a la tuile palais des festivals. Il y a aussi une petite planche avec quatre tuiles, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Qui ont aussi été distribués. C'est ça. Oui, on les a distribués au moment de la sortie du jeu en boutique tout simplement. Et ils se sont partis comme des petits pains parce qu'ils ont été beaucoup appréciés. mais on en a reproduit, donc il y aura probablement une nouvelle opération pour en récupérer. D'accord. Très bien. On a eu l'occasion, alors ça c'est une petite information en avance pour vous, on a eu l'occasion de discuter avec Ludovic de Yellow et un invité mystère que je vous inviterai à découvrir dimanche entre midi et une heure pour parler de plein de choses autour de Little Town. Donc voilà, vous verrez à ce moment-là ce que ça donne, mais en tout cas on aura un peu plus d'informations. Côté Yellow, do you have any new plans on working on new games ? Est-ce que vous travaillez sur des nouveaux jeux, vous avez des projets déjà en fait ? Not yet. Not yet ? But you still want to, like, at some point, develop. Okay. Donc vous voulez développer de nouveaux jeux, but you still aren't sure what, what themes are you interested in, for instance ? Quel thème vous intéresse ? Mmh. 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 I have no idea yet, so… Do you have any things ? Mmh. Mmh. It's easy to play and it has a very much strategy. Okay. Okay. So the same kind of thing. Facile à jouer avec beaucoup de stratégie. Yeah. So in terms of mechanics. Yeah. And then in terms of story or universe, do you like, I don't know, spaceships or little village or… Yeah, spaceship ? Non, 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 non. Non ? Ah, okay. Oh. Eh… I like the… I like the… Eh… I'm sorry. Medieval… Eh… Thème. Sorry ? Mmh. I like the thème, I like the… Little Town. Okay. Donc des thèmes similaires à Little Town. Similaires à Little Town. So… Maybe… We… We'll… Make the… Same thème. Okay. So something realistic. Yeah. Quelque chose de… De… Réaliste. Qui s'ancre dans le… Dans l'univers. But I… I… I want to make the… Fantasy game. You want to make a fantasy game ? You want to make a fantasy game ? Oh. I have… Not made yet, Mike. Maybe. Maybe. Okay. Donc le thème est heroic fantasy. Peut-être se trouve quelque part dans les cartons. Euh… En tout cas on le saura en suivant l'actualité de… Monsieur Madame Tayaguchi… Tayaguchi. Tak rouzhi. Pardon. Euh… Vous côté Yellow, le… Le… Le thème, c'est quelque chose qui vous a, euh… Inspiré. Vous étiez content de… De… De partir là-dedans. Parce que c'est quelque chose d'on discute aussi, de plus en plus. Particulièrement, au niveau, de… Ben… Forcément, de la sélection, de… De l'As d'Or. Euh… permettre visuellement une accroche ? Ça va être la première impression qu'on va avoir du jeu en fait, sa couverture, son thème et tout ce que ça véhicule. Parfois on va être amené à changer de thème sur des jeux qui peuvent changer de thème, il y a des jeux qui peuvent changer de thème facilement. Donc des fois on va privilégier certains thèmes pour un côté visuel surtout. Pour le coup la Little Town, le thème est carrément important dans la mécanique, il est carrément lié donc c'était cohérent en fait. Et quand le jeu est cohérent, il n'y a aucune raison de changer le thème pour le coup et là c'était le cas de Little Town, on construit des bâtiments, on construit un village. Je me permets d'intervenir justement par rapport à ces thèmes et ces visuels où justement moi j'interviens dans les magasins au titre pour Yellow et le retour que j'ai beaucoup de magasins c'est de dire dans un rayon de loin on repère rapidement les jeux Yellow justement par rapport à ces visuels là comme tu disais qui sont accrocheurs, qui justement vont tout de suite nous transmettre un univers, nous faire rentrer dans quelque chose. Et j'ai beaucoup de magasins qui disent ça qu'on travaille vraiment beaucoup ça sur les thématiques, sur les visuels et tout ça pour de loin ils me disent ouais de vous loin on sait que c'est un jeu Yellow sans voir le logo sur ce visuel là. Donc si je ne dis pas de bêtises c'est un jeu qui est illustré par Sabrina Miramont. Exactement. Avec qui vous aviez déjà travaillé ou pas ? C'est une première collaboration ? Oui je pense que c'est la première fois qu'on travaille avec elle. D'accord et c'est vrai qu'en termes de je pense que ça a bien marché par exemple j'ai un groupe d'amis qui n'est pas joueur et pour mon anniversaire ils m'ont offert un jeu et ils m'ont offert Little Town. C'est vrai ? Oui parce que c'est vraiment des bons amis. C'est vrai ? Je l'ai choisi bien. Alors d'accord. La façon dont ça a été communiqué en tout cas au niveau de la boutique ça a été de dire ils sont arrivés en disant bah voilà nous on a une copine elle joue beaucoup nous on n'y connaît rien qu'est-ce que vous nous conseillez ? Et du coup le ludicaire ou la ludicaire je ne sais pas qui était présent a dit on va prendre la sortie la plus récente qui soit en termes petit format et qui marchera bien à la fois je pense que ce qui s'est passé dans sa tête c'était quelque chose qui marchera bien pour moi mais aussi pour jouer à ça. C'est quelque chose je pense qui a été assez réussi le fait de regrouper moi je le vois vraiment en tout cas comme une sorte d'outil presque d'initiation. On est complètement d'accord et c'est comme ça souvent qu'on le présente c'est de dire que Little Town justement il est vraiment très large pour soit effectivement faire l'initiation et que les gens découvrent un peu tout ce qui est gestion de ressources, placement d'ouvriers mais vraiment le début le style comme on disait un peu épuré japonais qui justement travaille beaucoup là dessus et on en parlait un peu dans les mécaniques c'est ça qu'ils recherchent en général et après ça s'adresse aussi à des joueurs un peu plus experts dans le sens où là on va commencer à anticiper à construire sa stratégie et justement on peut on va dire on a un panel et une volatilité justement assez forte sur voilà ça s'adresse vraiment à énormément de joueurs. D'accord donc pari assez réussi au final et ben écoutez merci beaucoup de vous être joint à nous sur le plateau TricDry. Merci de votre accueil en tout cas. Merci beaucoup. Comment on dit merci en japonais je ne sais pas. Arigato. Arigato. Ben oui en fait je sais mais pardon. Arigato. Merci vraiment. Merci. Et puis ben on se retrouve we see each other soon for your next game in France. You'll be you'll be invited for sure. Merci Lorraine. Merci Julien. Merci l'équipe Yellow. Can, 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 can. Can, can, can. Can, can, can